Le dernier à atteindre l'océan est une poule mouillée! Voilà une bonne vague qui arrive! Attends-moi, Peppa! Regarde-moi! Je surf sur une vague! Kawabunga! Boulet de canon! Oh que non! Tu as besoin de tes bouées! Oh! Me voilà, Peppa! Hé hé! Regarde-moi! Tu t'en sors bien, Georges! Même très bien! Regardez-moi, les enfants! Je suis enterré dans le sable! Papa, tu es trop près du rivage! Bien sûr que non! Bon, tu avais peut-être raison! Papa Pig, arrête de faire l'idiot et montre aux enfants comment pêcher avec les cannes à pêche que nous avons apportées! Bon, d'accord! Venez, les enfants! Je vais vous montrer comment pêcher! Alors, prenez vos cannes et vos moulinets et jetez-les dans l'océan! Et voyez si vous attrapez quelque chose! D'accord! Je vais commencer! Regardez-moi ça! J'ai attrapé un poisson rouge! Belle prise, Peppa! Georges, à ton tour d'essayer! D'accord! J'essaie! C'est génial! J'ai un poisson bleu! Beau travail, Georges! Attraper des poissons, c'est amusant! Et regardez, j'en ai un jaune! Bravo! Beau travail, Peppa! Et j'en ai eu un verre! Bravo, les enfants! Vous avez attrapé un, deux, trois, quatre poissons! Maintenant, renvoyons-les pour qu'ils puissent rejoindre leur famille! D'accord, papa! Au revoir, petit poisson! Peppa, Georges, voulez-vous fabriquer des figurines de sable avec nous? Oh, ça a l'air si amusant! Regardez, j'ai fabriqué une voiture! Bravo! J'ai fait un avion! Regardez, j'ai fait un bateau! Voilà, j'ai fait un train! Et j'ai fait un château de sable! Wow, comment t'as fait ça? Je suis en quelque sorte un expert! Il fond! C'est absurde, Georges! Il est indestructible! Regarde! Oups! Bon, tu as peut-être raison, après tout! Papa Pig, arrête de te vanter devant les enfants! Peppa, Georges, voulez-vous trouver un trésor avec une pelle? Youpi, un trésor! Je vais trouver des coquillages! Je vais trouver des dinosaures! Ne sois pas idiot, Georges! Il n'y a pas de dinosaures à la plage! Allons trouver des coquillages! D'accord, Georges, recule pendant que je creuse un peu! Regarde, papa, j'ai trouvé quelque chose! Tu peux me dire ce que c'est? Certainement! C'est un coquillage! Et il a appartenu à une créature vivante de la mer! Les mini-crêtes dessus permettent de déterminer son âge! Wow! Je vais encore trouver autre chose! Regarde, papa, regarde ce que j'ai! Tu peux me dire ce que c'est? Bien sûr! Tu as trouvé une dent de requin provenant d'un vrai requin vivant! Elle est très grande et très pointue! Requin! Chum! 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 Excellent, papa! Je vais trouver d'autres trésors! Regarde! Qu'est-ce que ça peut être? Peppa, tu as trouvé la colonne vertébrale d'un ours! Elle est très longue et très tranchante! Wow! Il y a des trésors partout! Georges, attends tour de trouver un trésor! Oui! Un trésor! Je creuse, creuse, creuse! Je creuse, creuse, creuse! Georges, attention au sable! T'as trouvé quelque chose? Dinosaure! Georges, il n'y a pas de dinosaure à la plage! Viens, papa! Voyons ce qu'il a trouvé! Tu vois? Un dinosaure! Papa, qu'est-ce que c'est? C'est un fossile de dinosaure! Laissé par un vrai dinosaure il y a des millions d'années! Un vrai dinosaure? Oui! Même si les dinosaures ont vécu il y a des millions et des millions d'années, leurs os ont pu rester préservés sous forme de fossiles, comme celui-ci! Hé hé! Dinosaure! Dinosaure! Plus de fossiles! Plus de fossiles! Creuse, creuse, creuse! Creuse, creuse, creuse! Hé hé! Dinosaure! Papa, qu'est-ce que nous devons faire de tous ces fossiles? Il faut les emmener au musée pour les identifier! Allons-y, les enfants! Papa Pig, tu es sûr que nous ne pouvons pas engager un déménageur? Oh non! Les déménageurs sont beaucoup trop chers! Ne bouge pas, Maman Pig! Papa, t'es sûr que le musée saura quoi faire de tous ces fossiles? Bien sûr! Et ils pourront nous en parler! Maintenant, attachez vos ceintures et allons-y! Bonjour à tous! Qu'est-ce qui vous amène au musée d'histoire naturelle? Nous avons apporté des choses qui pourraient vous intéresser! Vraiment? Quoi? Des dinosaures! On les a trouvés à la plage! Wow! C'est une excellente nouvelle! Mettons-les ici et jetons un coup d'œil! Ce sont vraiment des spécimens fantastiques! Assemblons les pièces pour voir si nous pouvons identifier à quels dinosaures elles appartiennent! C'est une idée brillante! Alors commençons! Nous avons ce qui semble être une cage thoracique! Et quelques eaux très longs ici qui, je pense, sont les pattes avant! Ces eaux courts doivent être les pattes arrière! Et un crâne très distinct avec trois cornes! Je pense qu'il s'agit d'un tricératops! Oui, c'est bien ça! Il s'agit en outre d'un spécimen très beau et très complet! Maintenant, voyons ce que pourrait être l'autre dinosaure! Commençons par cette pièce! C'est une colonne vertébrale, une cage thoracique et une queue! Cet os est le fémur, c'est-à-dire la partie supérieure de la jambe! Et celle-ci est son tibia, ou os du tibia! Il commence à prendre forme de manière très satisfaisante! Ah, et ses os de bras courts sont indicatifs de certaines espèces de dinosaures! Nous en saurons plus une fois que nous aurons fixé le crâne! Ah, comme je m'en doutais! C'est un T-Rex, ou Tyrannosaurus rex! Voilà, nous pouvons maintenant utiliser des technologies avancées pour nous rapprocher de l'apparence de ces dinosaures! Nous allons mettre une couche de peau extérieure à notre tricératops! Et nous allons le fixer de l'autre côté, comme ceci! Oh, quelle belle représentation! Maintenant, passons à notre autre dinosaure! Nous plaçons nos fossiles de T-Rex dans le moule! Et allons le fixer de l'autre côté de la même manière! Il a l'air très féroce! Et voilà deux beaux modèles! Ils constitueront d'excellents compléments à nos collections! Mais pendant qu'on les installe, vous voulez jeter un coup d'œil à notre musée? Plus de dinosaures? Oui, plus de dinosaures! Oui, faisons-les! Suivez-moi! Très bien! Tout le monde passe par ici! Allons-y! Attends-moi, Georges! Attendez les adultes, les enfants! Nous ne sommes pas capables de courir! Waouh! C'est quoi, ça? C'est un stégosaure! Venez, nous allons regarder de plus près! Voici notre stégosaure jaune! Il a vécu il y a 150 millions d'années! Il peut atteindre jusqu'à 9 mètres de long! Comme vous pouvez le voir, il avait des plaques le long du dos, qui pouvaient l'aider à réguler sa température! Et il avait des pointes acérées le long de la queue, pour l'aider à se défendre contre les dinosaures mangeurs de viande! Maintenant, passons à la pièce suivante! Voici notre diplodocus bleu! Il date aussi d'il y a 150 millions d'années! Comme vous pouvez le voir, il avait un très long coup, pour l'aider à atteindre les feuilles des plus grands arbres! Ils font partie des dinosaures qui vivent le plus longtemps! Et ils pouvaient atteindre 30 mètres de long! Waouh! C'est vraiment génial! Maintenant, venez tous! Je vais vous montrer notre prochain dinosaure! Et voici le Parasorolophus! Le parasol de quoi? Parasorolophus! Notre spécimen orange date de 75 millions d'années! Le Parasorolophus avait une crête inhabituelle sur la tête, et nous ne savons pas exactement à quoi elle servait! Elle était peut-être utilisée pour faire du bruit, ou simplement pour se vanter! Ces dinosaures pouvaient atteindre 9 mètres de long, tout comme le stégosaure! Maintenant, suivez-moi pour notre prochaine pièce! Notre Ankylosaurus bleu était construit comme un char d'assaut, avec une carapace dure sur le dos comme une tortue! Et il avait même une lourde queue en forme de massue, qu'il utilisait pour frapper ses ennemis! L'Ankylosaurus vivait il y a 65 millions d'années, et se nourrissait de plantes! Maintenant, examinons les deux pièces que vous avez apportées! Je pense qu'elles sont prêtes! Ah, le voilà! Notre Triceratops! Son nom signifie « Visage à trois cornes ». Comme vous pouvez le voir, il possédait trois cornes acérées qu'il pouvait utiliser pour se défendre! Ses créatures uniques vivaient il y a 65 millions d'années, pouvaient atteindre 9 mètres de long, et se nourrissaient de plantes! Maintenant, il nous reste une dernière pièce à découvrir grâce à votre don! La voici! La fierté de notre musée! La nouvelle pièce de collection sur le Tyrannosaurus rex! Le T-Rex vivait il y a 65 millions d'années, et était l'un des plus grands et des plus féroces dinosaures mangeurs de viande! Son corps était caractérisé par un large crâne, et des bras minuscules! Ses dinosaures aux dents très courtes, a atteint une longueur d'environ 12 mètres! Héhé, T-Rex! Waouh! Monsieur Lion, qu'est-il arrivé aux dinosaures? Nous n'en sommes pas exactement sûrs, mais nous pensons qu'il y a 65 millions d'années, un astéroïde géant a frappé la Terre, et l'énorme explosion a bloqué le soleil pendant des années, provoquant l'extinction de tous les dinosaures! Ah, c'est dommage! Eh bien, si cela n'était pas arrivé, alors d'autres animaux comme vous et moi n'auraient pas vu le jour! Nous avons donc de la chance que l'histoire se soit déroulée comme elle l'a fait! Waouh! Nous apprenons toujours beaucoup de choses au musée! Nous devrions venir plus souvent! Bien sûr! Vous êtes toujours les bienvenus, et tout le monde à la maison est invité à visiter un musée également! Vous pourriez être surpris de ce que vous pourriez apprendre! Au revoir tout le monde! Merci d'avoir participé à cette aventure d'apprentissage! Merci d'avoir regardé cette aventure d'apprentissage! Merci d'avoir regardé cette aventure d'apprentissage!